... Combien sommes-nous en Côte d'Ivoire ? Certains avancent le chiffre de 20 millions, 22 millions, d'autres plus. Avant la fin du mois de mai prochain, le chiffre exact sera connu. Demain, démarre le quatrième recensement général de la population de l'habitat en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Dans ce journal, nous parlerons de la remise de 20 ambulances au ministère de la Santé et de la lutte contre le Sida. Un don qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base. Programme financé FALABAD, la Banque africaine de développement. Nous ferons un tour à Corogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où la direction régionale des eaux et forêts a décidé de mettre fin aux dégâts causés chaque année par les eaux, les feux de brousse. Elle vient d'initier une campagne de sensibilisation sur le phénomène des feux de brousse dans cette zone de savane. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder le 23h de RTI 1. Le gouvernement ivoirien a décidé d'offrir des logements sociaux aux Ivoiriens à moindre coût. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan était sur le site de Sangon, sur la route de Dabou, dans le district d'Abidjan, ce week-end, pour se rendre compte de l'avancée des chantiers des logements sociaux et économiques. Alexis Ouedraogo. Roger Yao est l'un des premiers souscripteurs au programme de logements sociaux initié par l'état de Côte d'Ivoire. Ce samedi, sur invitation du ministère de la Construction, il prend part à la visite des chantiers de l'opération sur le site de Sangon. Il est avec son ami Adèle et ils prennent le temps de faire le tour du propriétaire. Au terme de leur petite inspection, ils ne cachent pas leur joie face aux maisons témoins. Aujourd'hui, je suis venu voir si c'est vraiment une réalité pour continuer l'oeuvre que j'ai commencé. En fait, je me suis inscrit, mais j'ai attendu un peu. Donc aujourd'hui, j'ai vu, je pense que je vais continuer ce que j'ai commencé et terminer jusqu'au paiement définitif pour qu'elle et moi, on puisse se retrouver ici. Et sur le site de Sangon, les promoteurs immobiliers rivalisent de créativité pour offrir aux Ivoiriens des maisons accessibles, mais surtout confortables. L'isolation thermique, aujourd'hui, plus qu'il fait chaud dehors, plus qu'il fait frais dedans. L'isolation acoustique et phonique, quand vous êtes à quelque part à côté d'un stade de football et autre, le bruit de l'extérieur ne traverse pas nos murs. Du concret ou faire que la promesse rencontre la réalité, le ministre Mamadou Sanobo a fait son cheval de bataille. Les chantiers d'Abujan n'avaient pas été présentés aux souscripteurs. Beaucoup pouvaient se demander pourquoi. Il n'y avait aucune autre raison. Simplement, nous avions voulu que le premier responsable du gouvernement, le premier ministre, vienne lui-même constater le démarrage des chantiers. Il y a eu une promesse du gouvernement. Les Ivoiriens viennent toucher les maisons, voir les maisons. Donc ils savent désormais que c'est un gouvernement responsable qui est au travail. Et le gouvernement ivoirien, lui, s'engage à accompagner promoteurs et populations en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Le gouvernement est et sera à vos côtés pour vous aider à vous appuyer dans cette noble mission qui vous a été confiée et en assurer le succès total. Le premier ministre a par ailleurs exhorté les populations à prendre part à la prochaine opération de recensement général des populations. Elle devrait aider l'État à prendre des mesures répondant aux besoins effectifs des populations. Combien sommes-nous en Côte d'Ivoire ? Certains avancent le chiffre de 20 millions, 22 millions, d'autres à plus. Avant la fin du mois de mai prochain, le chiffre exact sera connu. Demain démarre le quatrième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. L'opération a été lancée hier par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, dans la région du Bélier, au centre du pays. Albert Mabry-Touakus a été également dans la région pour expliquer les enjeux de ce recensement. Christelle Ménard. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire démarre ce lundi 17 mars. Pour rappel, le lancement officiel de la campagne de sensibilisation a été fait hier, samedi, dans la région du Béquet. Albert Mabry-Touakus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a poursuivi sa tournée de sensibilisation dans la région du Bélier. Président de ce quatrième recensement général de la population et de l'habitat, il en a expliqué les enjeux aux autorités administratives, coutumières et religieuses de la région. « Ça permet à l'État de bien programmer les choses. Ça permet à l'État de savoir qui mérite quoi. Si nous fissons des critères pour dire que quand vous avez mille personnes dans votre village, vous avez droit à une école. Quand vous avez deux mille, vous avez droit à un centre de santé. Mais si nous n'avons pas les chèques corrects, évidemment, et l'État et ses demandements que sont les collectivités, je parle des conseils régionaux et les communes auront des difficultés à planifier. Identifier les personnes vivant sur le territoire ivoirien pour une mise en œuvre cohérente d'actions de développement économique, social et environnemental. Le dernier recensement de la population et de l'habitat date de 1998. Le recensement 2014 qui se tiendra du 17 mars au 16 avril permettra au pays de disposer à nouveau de données fiables et quantifiables. 3 000 agents recenseurs encadrés par l'Institut national de la statistique parcourront le pays. Demain démarre le quatrième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse seront les premiers à être recensés par l'Institut national de la statistique. Et puis, à Bidjan, à partir de ce lundi, l'Assemblée extraordinaire du RIAPI, le réseau international des agences de promotion des investissements, une rencontre bilan pour rédynamiser les activités de ce réseau et en faire un puissant instrument d'intégration. Notre reporter Hermann Niamien a rencontré le directeur général du Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire. Esmel Emmanuel Isis parle des enjeux de cette Assemblée extraordinaire. C'est un nouveau souffle que vient chercher le RIAPI, le réseau international des agences francophones de promotion d'investissements à Bidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Son Assemblée générale extraordinaire, la seconde depuis sa création en 2010, qui s'ouvre ce lundi, vise à le doter de tests, d'organes de gestion et de direction. Il s'agit d'une rencontre bilan et proposition qui a pour objectif non seulement d'élaborer des stratégies communes, mais aussi de tirer profit de l'expérience de chaque état membre de ses réseaux internationaux. Le RIAPI veut être une plateforme de change, une plateforme de concertation, une plateforme de renforcement des capacités, et une plateforme, je dirais, de renforcement de nos liens, de sorte à pouvoir apporter, je veux dire, plus d'action dans les programmes de nos différentes agences. Pour les CEPICI, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire qui accueille l'Assemblée, l'heure est venue pour les agences de promotion de jouer un rôle plus important dans le développement économique des pays francophones. L'agence de promotion de l'investissement a son rôle dans l'environnement économique et a son rôle dans les stratégies de développement économique de nos pays, qui, dans le monde francophone, la plupart sont tous des pays en voie de développement. Alors pour nous, c'est aussi un moyen d'avoir une voie qui va permettre d'éduire à nos autorités en tassion, les agences de promotion sont importants pour vous. Au lendemain du forum ICI 2014, organisé en février dernier, et qui a enregistré des intentions d'investissement évaluées, à plus de 400 milliards de francs CFA, le CEPICI se donne un nouveau challenge. Sa participation effective à la relance des activités des agents chargés, de la promotion des investissements au plan national et international dans l'espace francophone. Tout à fait autre chose. L'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, vient de distinguer 55 militaires de la quatrième région militaire de Corogo. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la région des Savannes et du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le général de brigade à Touré-Sécou. Les explications, dame Zadiaby. Ils sont au nombre de 55 les militaires de la quatrième région militaire de Corogo, distingués pour leur mérite et les loyaux services rendus à la nation. Pour le général de brigade, Touré-Sécou, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, ce type de décoration permet de susciter l'engouement et la saine émulation au sein des troupes. Nous avouissons notre contacteur au travail. des disponibilités, d'application, des disciplines, d'éducation, témoins de toute la gratitude des forces républicaines de Côte d'Ivoire à l'égard de votre travail. Un récipiendaire au grade de chevalier, 27 au grade de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien et 27 autres pour la médaille des forces armées. En leur nom, le chef de bataillon, Faufier Kwaku, commandant du 4e bataillon d'infanterie de Corogo, remercie la hiérarchie pour la reconnaissance des mérites. Je vous prie de bien vouloir transmettre. A son excellence, monsieur le Président de la République, cher suprême des armées, à monsieur le ministre auprès du Président de la République, chargé de la défense, à monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, nos sincères remerciements et notre infinie reconnaissance pour ce tact qui nous honneur. Les prochaines étapes sont prévues les 21, 28 mars et 4 avril, respectivement à la 3e région militaire de Boaké, à la 2e région militaire de Daloa et à la 1e région militaire d'Abidjan. Parlons encore défense. Une délégation de l'école militaire de guerre du Cameroun a été reçue récemment par le ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi. Il a été question de coopération en matière de défense nationale entre les deux pays. Ils sont au nombre de 42. Ces stagiaires venus de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundi, accompagnés de leurs encadreurs, parmi lesquels le général de division Ngambo Izaï, commandant la dite école, pour qui le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour cette mission d'études opérationnelles, n'est pas fortu. La Côte d'Ivoire est un grand ami du Cameroun et a également sur son territoire des organismes qui intéressent la formation de nos stagiaires. Il y a deux états majors de niveau opératif et également nous voudrions faire bénéficier les stagiaires de l'expérience ivoirienne dans le cadre de la démobilisation, désarmement et réinsertion. En saluant l'excellence des relations de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, a apporté des éclairages à la délégation qui comptait les trois stagiaires ivoiriens sur les actions menées par le gouvernement ivoirien depuis le rétablissement de la chaîne de commandement jusqu'à la réforme en cours du secteur de la sécurité. Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion d'EDR et la situation sécuritaire d'ensemble ont été les autres points abordés par la délégation camérounaise qui, avant le ministère de la Défense, a eu des séances de travail à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, à l'école de gendarmerie d'Abidjan et à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONU-Ci. Créé en 2005, l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé, qui a déjà formé huit officiers supérieurs ivoiriens, est à sa neuvième promotion composée de vingt nationalités venues d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. J'en viens à cette remise de vingt ambulances au ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Un don qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base, un programme financé par la BAD, la Banque africaine de développement, le récit de Léon-Grou. Vingt ambulances, dont cinq de réanimation, remise au ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. C'est un don du groupe de la Banque africaine de développement BAD d'une valeur de 630 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour contribuer à réduire le taux de la mortalité du fait des difficultés dans l'évacuation des malades vers les centres de santé. La remise de ces ambulances relève des actions de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures et des équipements sanitaires par le gouvernement. Elle doit être interprétée comme un soutien aux efforts continus du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Artisan de cet appui du groupe de la BAD à la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Économie et des Finances a travers son programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs, un programme en passe de réaliser toutes ses activités. Ces équipements permettront de référer plus facilement les usagers des établissements sanitaires situés dans les zones enclavées ou difficiles d'accès. C'est du matériel public destiné à l'usage au service de tous ceux qui en ont besoin. Je vous exhorte à en faire un bon usage, notamment à assumer son entretien. Normal, atteindre l'émergence impose à la Côte d'Ivoire de disposer d'une population en bonne santé, toujours selon le ministre Nialli Kaba. Elle a rejoint à part le représentant résident de la BAD, Ferdinand Bakou, qui réaffirme la disponibilité de l'institution à renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Un mot de culture. Le 20 mars prochain, la communauté internationale va célébrer la journée de la francophonie autour du thème « Place au talent » en Côte d'Ivoire. Le programme national de cette 20e édition qui fait la promotion de la langue française demeure demain. Plus de détails avec Léon Brou. Journée internationale de la francophonie pour promouvoir le français. En Côte d'Ivoire, les festivités démarrent ce lundi à trois jours de la célébration solennelle le 20 mars 2014 par tous les pays ayant le français comme langue officielle. Une caravane de marionnettes va sillonner des établissements du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays en plus d'autres activités. Objectif, donner du goût au français pour les jeunes placés à cette 20e édition au centre de la vulgarisation de la 5e langue la plus parlée au monde et cela conformément aux termes internationaux placés au talent. Pour pouvoir cadrer avec le volet international mais également nos propres réalités locales nous avons choisi femmes, jeunesse et développement durable. Pour nous inscrire dans la vision du président de la République dans cette optique de développement de la Côte d'Ivoire l'innovation majeure c'est le dîner spectacle que nous organisons le 21 mars et qui est dédié à la célébration des jeunes talents de nos médaillés des Jeux de la Francophonie à Nice. Pour procéder au lancement de cette 20e journée internationale de la francophonie le ministère en charge du domaine a le soutien d'autres entités le ministère de l'éducation nationale la mairie de Yopougon et le corps diplomatique tous espèrent le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone. Je vous conduis maintenant à Doropo à l'est du pays l'organisation internationale initiative 1040 vient de faire don aux populations dans les domaines de la santé et de l'éducation. Doropo au nord-est de la Côte d'Ivoire plus de 2000 personnes soulagées en 10 jours grâce à des soins gratuitement reçus ils portent ensuite des interventions chirurgicales des consultations ophtalmologiques des dons de lunettes pharmaceutiques auxquelles s'ajoutent 4 salles de classe c'est-à-dire 2 nouvellement construites les 2 autres ayant été réhabilitées des actions d'une valeur de 10 millions de francs CFA posées par initiative 1040 une ONG d'origine américaine œuvrant dans le domaine de l'humanitaire. Michel Cousineau est le fondateur de cette organisation internationale il a conduit la délégation composée de 66 agents de santé et de techniciens en bâtiment. Selon lui, leurs actions visent à accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Avant Doropo, d'autres localités comme Tanda toujours au nord-est du pays ont bénéficié de la générosité de l'initiative 1040. L'actualité dans le secteur du transport reste dominée par la réforme que le gouvernement veut initier dans ce secteur. Les autorités annoncent que cette réforme va mettre fin aux raquettes, à la corruption et au désordre dans le transport routier. Hier, le collectif des fédérations des syndicats de chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire a animé un point presse sur le sujet. Le collectif dit soutenir cette réforme. Konaté Moussa, Christelle Ménard. Dès l'annonce de la réforme du transport routier en Côte d'Ivoire, plusieurs interventions se font entendre. Une réforme qui, selon le ministère des Transports, a pour but la gestion intégrée de toutes les activités dans le transport routier. Le collectif des fédérations des syndicats de chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire affirme son soutien et sa solidarité au ministère pour cette action. Si le formier va diminuer beaucoup de raquettes dans le secteur des transports, et si vraiment ça va aider aussi, nous les conducteurs pour avoir une bonne condition de vie, pour avoir nos permis de conduire dans l'air qui suit, nous pensons que le nouveau formier est bien le bon, bien plus que l'arche 6e. L'arche 6e a tué le transport. Pour ce collectif de syndicats de chauffeurs, cette réforme vise à donner un nouvel élan au secteur qui est miné par plusieurs types de désordres. Les autorités ivoiriennes se sont donc engagées à moderniser le transport routier par la mise en place du Haut Conseil du Transport et d'un centre de gestion intégré. Elle prévoit aussi la mise en œuvre d'une couverture sociale pour les acteurs. La réforme du secteur du transport prend en compte la modernisation des services. Un centre de gestion intégré a été mis en place. Il permettra de fournir une base de données unique pour l'ensemble des informations concernant le secteur des transports. Allons à la découverte de ce centre situé à Trècheville, sous le boulevard Giscard d'Estaing. Centre de gestion intégré, situé à Trècheville, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, c'est ici que s'effectueront toutes les opérations liées au transport routier en Côte d'Ivoire. Ce sera une base qui permettra d'identifier les chauffeurs professionnels, d'avoir un profil du conducteur en Côte d'Ivoire et d'avoir un ensemble de données sur l'activité de ces chauffeurs. Donc c'est vraiment l'intégration qui permet d'obtenir une optimisation des délais de traitement, mais avec également l'interconnexion. Le transport routier, un secteur en mal d'organisation où règnent désordre et corruption, des dysfonctionnements que s'engagent à corriger les autorités ivoiriennes à travers ce centre. On s'est rendu compte qu'effectivement il n'y avait pas de données fiables. En tout cas, c'est le système de transport. Pour conduire cela, on dit qu'on va mettre en place une base de données unique qui permette de simplifier, de sécuriser et de retracer un peu les procédures. Le centre de gestion intégré est un axe clé de la réforme du transport routier. Il va être déployé dans les 32 régions du pays ces prochains jours. Le reportage de Konate Moussa a été commenté pour vous par Christelle Mena. À Corogo, chaque année en saison sèche, les feux de brousse causent des nombres dégâts humains, matériels aux populations. Cette année, la direction régionale des eaux et forêts de Corogo a décidé de faire de la prévention. Elle a initié une campagne de sensibilisation sur les effets des feux de brousse dans les villages et sous préfecture. Le reportage de Venance Hermann Niamia. Chaque année dans le district des Savannes, les feux de brousse pendant cette saison sèche constitue la plus grande menace chez la population. Pendant ces dix dernières années, les feux de brousse ont détruit plus de 15 000 hectares de plantations d'anacas, 10 000 hectares de maniers et ont causé de nombreux décès dans cette région. À l'initiant cette campagne de sensibilisation, le directeur régional des eaux et forêts de Corogo entend attirer l'attention des populations en vue de sauver les reliques de forêt. La région des Savannes étant une zone semi-désertique, la végétation subit constamment les feux de brousse à cause de la culture subbrulée pratiquée par les paysans de la localité, la chasse par feu en ses clans et aussi les feux involontaires provoqués par les meugots de cigarettes qui l'on jette imprudemment. Autant des raisons qui donnent l'occasion à Binaté Lassina, secrétaire général des préfectures de Corogo représentant le préfet des régions, d'interpeller les populations rurales sur le danger qu'est constitué les feux de brousse. La lutte doit être transdisciplinaire et les experts de l'élevage, les agronomes, tous doivent pouvoir nous proposer proposer aux paysans des techniques culturelles de l'élevage moderne permettant d'accroître la productivité tout en préservant la nature et la forêt. Au plan national de 2000 à 2014, ce sont un peu plus de 450 personnes qui ont perdu la vie suite aux feux de brousse. 246 villages et campements partis en fumée. Au plan économique, plus de 33 000 hectares de plantations de cacao et café, 13 000 de palmier à huile et des viens ont été brûlés. En religion, Cheikh Bakary Sherif est le nouveau président de l'association des imams dénommée le Haut Conseil des Imams et Oulema de Côte d'Ivoire. Il a été élu à la suite d'un congrès extraordinaire ce samedi à Atecoube. La rencontre a permis aux guides musulmans d'adopter des résolutions pour le bon fonctionnement de l'islam en Côte d'Ivoire. Le reportage de Serge Bonvan est commenté pour vous par Hermana Venanza Niamia. Les imams ont fait le déplacement de toutes les communes du pays pour prendre part à ce congrès extraordinaire du Haut Conseil des Imams et Oulema de Côte d'Ivoire. Au centre de la rencontre, l'adoption des résolutions pour rendre l'islam plus dynamique. Il s'agit entre autres du retour aux fondamentaux, du renforcement de l'enseignement islamique et de l'amélioration de l'organisation du Aïk. Aujourd'hui, le constat, ce n'est pas ça. Quand on voit aujourd'hui la jeunesse, nos jeunes aujourd'hui, ils ne sont plus que dans les maquis et dans les bars que dans les mosquées. Ils ne sont plus que dans les rues que dans la maison. Là, c'est venu pour interpeller les collègues des imams, interpeller la communauté musulmane pour que nous revenions vraiment à l'islam réel. Un dernier élément, tout le monde constate aujourd'hui, le haïj est pris par une association. Nous voulons que le haïj soit l'affaire de toute la communauté musulmane. Venu apporter son soutien aux imams, le docteur Ali Samir, et Oulema, bien connu dans le milieu de l'islam, a exhorté les imams à être des modèles pour la réussite de la mission qui leur a été confiée par le prophète Mohamed. Cheikh Bakary Sherif, le nouveau président de l'association, a été intronisé. Il a reçu la carne qui symbolise la sagesse et le Coran, la connaissance. Le Haut Conseil des imams et Oulema, les théologiens de l'islam, de quoi l'Ivoire revendique plus de 500 membres. Religion toujours. Chaque année, des groupes de chrétiens effectuent des pèlerinages en Côte d'Ivoire et à l'étranger dans plusieurs lieux saints. Pour comprendre le sens et la portée de ces pèlerinages, le fondateur de la communauté mère du divin amour et l'aumônier de l'association Notre-Dame de Salut ont co-animé une conférence de presse sur le pèlerinage. Eugène Atoubé a assisté à cette rencontre pour vous. Les membres de l'association Notre-Dame de Salut en Tène-Côte d'Ivoire, les pèlerins ayant déjà fréquenté les sanctuaires de Lourdes et les chercheurs de Dieu candidats au pèlerinage 2014 en ce lieu saint, ont communié. Une communion au cours de laquelle les responsables de cette association, laïque et religieux, ont expliqué ce qu'est le pèlerinage à Lourdes. Lourdes cheminement à découvrir Dieu, le suivre et lui ressembler. Je suis prête à partir et très intéressée pour rencontrer la Vierge, pour prier, pour soumettre les intentions de prière de mon pays, de ma famille et les intentions personnelles. Il y a beaucoup de choses à découvrir à Lourdes. Si je me mets à citer, ils ont dit non, il faut qu'ils aillent voir pour qu'ils me découvrent et puis chacun va faire maintenant son commentaire pour dire voilà ce que j'ai vécu à Lourdes. Pour expliquer Lourdes et ses 8 apparitions, deux enseignements portant sur les thèmes les miracles de Lourdes et la joie de la conversion. Les thèmes développés respectivement par le frère Clément Kobe de la communauté Maire du Divine Amour et le père Alphonse Yaou, curé de la paroisse de Yopougon-Gaar. La relation avec Marie doit commencer par cette simplicité. Simplicité de relation, accueillir Marie comme il se doit dans sa vie et puis entrer en relation avec elle avec bien sûr pour objectif d'arriver bien sûr à Jésus-Christ. Comme chaque année, les membres de l'association Notre-Dame de Salut en Tène Côte d'Ivoire sont attendus à Lourdes. Non seulement pour le renforcement de leur foi et leur élévation spirituelle, mais aussi donner de leur amour et de leur humanité par le service à tous ces malades et invalides pour qui Lourdes est la thérapie à leur mal. A l'étranger, l'explosion d'une voiture piégée a provoqué la mort d'au moins quatre personnes et cinq blessés ce dimanche soir dans la plaine de la BK, un bastion du Hezbollah chiite situé près de la frontière syrienne. Des hommes armés ont rasé trois villages dans la nuit du vendredi à samedi dans le centre du Nigeria, tuant au moins 100 personnes dans un contexte de forte tension entre communautés de la région. Cette série d'attaques rapportées dimanche à l'AFP par des responsables locaux est la plus meurtrière dans le sud de l'état de Kadouna depuis la violence post-électorale qui avait fait plusieurs centaines de morts en 2011. Restons sur le continent africain, souvenez-vous au Mali, en juillet 2012, des groupes armés endommageaient lors de l'occupation du nord et du centre du pays, des mausolées et plusieurs autres édifices touristiques. Vendredi dernier, les autorités maliennes ont lancé les travaux de reconstruction des mausolées de Tombouctou. Ces monuments, il faut le rappeler, font partie du site malien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, les résultats officiels du référendum visant le rattachement de la Crimée à la Russie, sans surprise pour les autorités de la péninsule, elles annoncent ce soir, à quelques heures après quelques minutes de la fermeture du bureau de vote que 95% de votants sont favorables à ce rattachement à la Russie. La communauté internationale accuse la Russie du non-respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Sur place, les tensions sont vives entre forces russes et ukrainiennes pendant que l'on enregistre des scènes de joie en Crimée. Et puis, nous allons revenir en Côte d'Ivoire pour nous intéresser aux activités sportives à la deuxième édition de la journée des activités sportives dénommée « Femmes actives, cœur actif ». Le stade Champrou de Makori transformé en un gymnase G1. Les femmes de toutes les communes du district d'Abidjan ont répondu massivement à l'invitation de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. La Fondation, à travers cette journée consacrée aux activités sportives, veut encourager les femmes à la pratique régulière du sport. D'une façon générale, l'impact du sport sur la vie d'un être humain est positif. Il arrive à réguler la respiration, le rythme cardiaque, il joue sur la surcharge pondérale, sur la sédentarité. Pour un débutant, on dit très souvent trois fois par semaine, je crois que c'est le minimum acceptable pour que l'activité puisse avoir un effet sur l'organisme. Maintenant, pour celui qui se sent assez fort dans le temps, qui est un ancien pratiquant, il peut le faire trois fois, quatre fois, cinq fois, pourquoi pas, la semaine. L'initiative Femmes actives, cœur actif est à sa deuxième édition. Cette deuxième édition, au regard de la mobilisation, traduit clairement que les femmes ont compris l'importance des activités sportives. Nous avons répondu massivement à cet appel parce que nous savons que sans le sport, vraiment, le corps ne sera pas en harmonie avec lui-même. De l'homme, le matin, des fois, tu n'arrives pas à te lever, tout ton corps te fait mal. Quand tu cours, tu fais du sport, tu fais du bien, c'est pour toi-même, ce n'est pas pour quelqu'un. Les femmes n'ont pas fait que le fitness. Elles se sont également essayées au football. Une rencontre a opposé les femmes d'Abobo à celle de Makori. Elle a tourné à l'avantage de l'équipe de Makori. Aux côtés des femmes au stade Champourou, le maire de Makori. Nous allons très, très bientôt initier un marathon à Makori pour les femmes. Et puis, comme je l'ai souhaité, on va avoir une vraie équipe de football féminine pour encourager les femmes à faire vraiment du sport. Cette journée a permis aux femmes de se faire dépister gratuitement des maladies buccodentaires du diabète et des accidents cardiovasculaires. L'événement en Côte d'Ivoire demain, c'est le démarrage du quatrième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse seront les premiers à être recensés par l'Institut national des statistiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonsoir chez vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada